... Chers invités, collègues, mesdames et messieurs, étant moi-même tunisien, j'en suis particulièrement habitué d'être parmi vous aujourd'hui pour participer au lancement de ce projet innovateur et pionnier qui est celui de positionner la Banque de l'Habitat comme la Banque de référence pour les femmes tunisiennes et une banque innovante sur son marché à travers sa journée digitale. En effet, aujourd'hui, AFC et la Banque de l'Habitat vont signer un partenariat afin d'améliorer l'inclusion et contribuer à l'inclusion financière en général en Tunisie, en particulier pour les femmes, et engager aussi sa transformation digitale. En premier lieu, je tiens à remercier M. Arne de Gilles qui nous a fait confiance depuis le début pour soutenir l'institution dont il est en charge. Je souhaite également remercier l'ensemble des invités et en particulier M. Romain Berbelan, directeur de la coopération suisse en Tunisie qui nous fait l'honneur de participer à cette cérémonie et soutenir ce projet. Nous sommes ravis de sceller ce partenariat avec la Banque de l'Habitat, un acteur majeur de premier plan et qui, dans la lignée des objectifs de la Banque centrale, jouera un rôle primordial pour le soutien de l'économie nationale et l'évolution de l'inclusion financière en Tunisie. Cet événement arrive à un moment où le groupe de la Banque mondiale intensifie ses efforts pour la participation des femmes à l'économie. Nous avons à ce titre un programme ambusieux pour le Maghreb, et en particulier pour la Tunisie. Ce partenariat avec la Banque de l'Habitat est unique en 100 jours, car il marque le lancement du premier projet entièrement dédié aux femmes tunisiennes en Maghreb, et notamment les femmes entrepreneurs. L'amélioration de l'inclusion financière est absolument une nécessité en Tunisie, encore plus pour les femmes. Selon les données de Findex, le rapport de la Banque mondiale sur la finance inclusive, en 2017, seulement 37% des adultes tunisiens possèdent un compte bancaire au prix d'une institution financière. L'écart se crée, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'analyser des données par genre. Moins d'un tiers des femmes ont un compte contre la moitié pour les hommes. Les disparités financières entre les hommes et les femmes sont aussi significatives à titre individuel que dans le monde des affaires. Bien que les femmes représentent la moitié de la population, leur représentation dans la population active n'est estimée qu'à 28%. De plus, seuls 14% des micros, petites et moyennes entreprises appartiennent à des femmes et près de la moitié d'entre elles déclarent être exclues des circuits de financement classiques. Pour réduire ces écarts et remédier à cette situation, AFSI accompagnera la Banque de l'Habitat dans la mise en place d'un ensemble des produits et services bancaires dédiés aux femmes, et plus particulièrement aux femmes entrepreneurs. Il est aussi important de noter que la réalisation de ce projet a été rendue possible grâce au soutien de SECO, le secrétariat d'État à l'économie suisse, partenaire de l'ANGE, d'AFSI, et principal donateur du programme MENA Women Making Champions. Il y a un autre volet, dans le sujet dont on a parlé, qui est dans le cœur de l'innovation, qui est le digital. Un autre volet important de notre partenariat AFSI Banque de l'Habitat est la transformation digitale de la banque. L'avenir du secteur financier est énuméré, et le potentiel de croissance de ce secteur est énorme en Tunisie. Non uniquement, on parle d'un taux de bancarisation de 37%, qui, imagine, on parle de plusieurs millions, peut-être de 5 millions d'adultes, avec un potentiel d'être inclus dans le système financier. En plus, le taux, en plus du taux, de ce taux faible de bancarisation, on ne parle uniquement de 2% des Tunisiens ont accès à des comptes mobiles, alors qu'en Afrique, cette moyenne est de 21%. Le digital est stratégique pour la vente de l'habitat, mais il est aussi pour l'ensemble de l'écosystème tunisien. Cette volonté de transformation s'est créée dans le cadre d'un environnement propiste. On vient de voir qu'il y a une loi, la mise en place de la nouvelle loi sur l'établissement de paiement, la stratégie de la banque centrale pour réduire la circulation du cash dans l'économie, il y a la stratégie de la finance inclusive au niveau du ministère des Finances. Je pense que tous sont des moyens importants pour promouvoir la digitalisation du secteur financier en Tunisie. Enfin, je vous remercie et je remercie la Banque de l'habitat pour ses visions et son engagement pour la réussite de ce projet et pour nous avoir fait confiance. Un projet, encore une fois, novateur sur le marché tunisien et riche d'impulsions avec un tel partenaire. J'ai confiance qu'on aboutira au succès escompté. Je vous remercie. Merci.